L'Europe, oui, si on arrive à accrocher l'Europe cette année, ça sera très bien. Maintenant, si on arrive aussi à prendre la première place, on ne va pas s'en priver. Mais l'Europe, c'est un beau challenge pour l'avoir vécu deux fois. Maintenant, on l'a vécu effectivement deux fois. Si on le refait, ça serait pour essayer d'aller plus loin. Mais le challenge, c'est quelque chose d'important pour le dynamisme du club et de tous les zones aussi. A votre avis, les clés du match aujourd'hui, c'est quoi ? Les clés du match, c'est déjà supporter le soleil. Et puis surtout, essayer au maximum de travailler sur les côtés et puis d'être très lucide en finition. Si on faisait un match au nu, ça serait un exploit. Donc, on va essayer de préparer notre saison, c'est-à-dire en faisant un bon match, une bonne préparation pour la suite. Parce que je vous dis, on ne joue pas dans la même catégorie. Comme le disait Guillaume Bachelet, le soleil, c'était plutôt un handicap pour Hénin Beaumont. Il ne fait pas souvent beau. On va voir des images justement de cette rencontre, le SCF Juvisi et Hénin Beaumont. C'était donc ce dimanche à 15h. Dans des super conditions, c'était le retour du foot féminin après l'Euro. L'Euro qui a vu l'équipe de France atteindre les quartes de finale. Une défaite au tir au but face aux Pays-Bas. Mais après, un super Euro dans un groupe, notamment avec le groupe de l'Allemagne qui a étrié toutes les équipes en face qui se présentaient contre elles. On va voir que l'équipe de Hénin Beaumont a de grandes qualités, notamment en attaque, avec quelques occasions en début du match. Et puis une petite erreur de Sandrine Souberan, la record woman de sélection en équipe de France, qui se fait piéger. Ça n'a pas coûté cher à son équipe, mais ça aurait pu. En face, Juvisi se réveille un petit peu avec une superbe occasion. Vous allez voir pour Tonadzi, Laetitia Tonadzi, l'attaquante de l'équipe de France, qui va carrément vendanger ce centre. Mais elle va bien se rattraper quelques instants plus tard, puisqu'à la 25e minute de jeu, elle va ouvrir la marque sur cette frappe. Voilà, but pour l'équipe de Juvisi, un but, on va dire, logique, même si l'équipe d'Hénin Beaumont a fait un très bon début de match. 1 à 0, 25e minute de jeu, tout était bien lancé pour l'équipe de Juvisi. Et puis à la 39e minute de jeu, l'équipe d'Esonienne va doubler la mise, toujours par Laetitia Tonadzi. Donc 2 à 0 d'abord avec une frappe, oui, une jolie frappe sur la barre, côté juvisien. Et donc le deuxième but va venir saluer une domination essonienne dans cette rencontre, puisque l'équipe de Juvisi va peu à peu s'imposer. Voilà, cette reprise de Laetitia Tonadzi, 2 à 0 pour Juvisi. Et donc l'équipe essonienne fait le break. Et puis une minute plus tard, l'ancienne de l'équipe, c'est Gilbert, qui va inscrire un troisième but. Et là, on se dit, les carottes sont largement cuites. Et l'Hénin Beaumont va partir avec une cascade de buts dans son escarcelle. Notamment avec une bonne gardienne en face du côté des visiteuses. Et bien non, puisque Hénin va revenir en deuxième période, elle a 86e minute de jeu sur cette tête. Pour repartir avec une défaite 3 buts à 1. C'est donc la première victoire de Juvisi à domicile. On peut dire que c'est une victoire un petit peu poussive, notamment en deuxième mi-temps. Puisque sans rythme ativé, l'entraîneuse ne voulait pas prendre de but. Et finalement, ils ont pris un but un peu bête contre Hénin Beaumont. Mais tout n'a pas été parfait. Mais c'est le début de la saison qu'on verra donc ce qui se passera en cours de saison.